Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis juste trop heureuse parce que dimanche j'ai été à la Vidéocity et j'ai pu en rencontrer certaines d'entre vous donc voilà, j'étais genre plus timide que mes abonnés, c'est juste ouf et voilà, mais vous êtes juste trop agorables donc je vous fais plein de bisous celles que j'ai vues et donc bref, aujourd'hui on est là pour parler de beauté puisque comme vous savez j'ai passé une semaine à Paris et donc j'ai forcément acheté des trucs donc ce haul va se faire en deux parties, la partie mode tout ce qui est vêtements et aujourd'hui je vais vous parler de tout ce que j'ai acheté comme produit de beauté, maquillage, etc voilà, donc aussi j'ai un truc à préciser c'est que j'ai un nouveau logiciel de montage je vous mettrai tout ça en barre d'infos je ne l'ai pas testé mais il a l'air juste ouf 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 apparemment il s'utilise un peu comme e-movie et sachant que j'ai pas de Mac, ça m'aidera beaucoup je pense voilà, donc j'ai trop trop hâte de faire un montage bref, j'arrête de parler et on passe tout de suite donc première chose que j'ai acheté il s'agit d'une petite trousse comme ceci donc elle est blanche ouais, elle est blanc beige on va dire avec des petits pois noirs dessus donc de ce côté là et de ce côté là, elle est toute noire tout simplement voilà, donc je recherchais une trousse de toilette mais assez grande et super belle parce que la mienne, j'en ai une elle est toute pailletée mais genre je sais pas, j'aime pas ça fait pas assez girly pour moi tout simplement donc voilà, j'ai préféré m'en acheter une elle est comme ceci donc je l'ai acheté à Primark il me semble oui je l'ai acheté à Primark, toujours à Paris pour le prix de 5 euros je crois voilà donc elle est super belle et puis je me suis acheté des faux ongles comme ceci donc ils sont complètement banals c'est à dire qu'ils sont c'est une sorte de french manucure en fait je vous ferai des gros plans si j'y arrive et je l'ai payé 1,50€ chez Primark voilà donc ceux-là sont avec de la colle donc il faut que je teste n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez enfin si vous avez déjà testé des faux ongles avec de la colle en commentaire et je me ferai mon propre avis et puis je vous le redirai après et pour le prix de 2 euros je me suis acheté des fossiles pareil je veux tester les fossiles ça a l'air juste génial et donc j'attends Noël pour ça parce que je vous avoue que voilà c'est une occasion spéciale donc voilà donc toujours chez Primark en tout cas j'ai eu un bon de 15 euros chez Nocibé donc je me suis pris ceci donc je me suis pris 6 petits donc là j'en ai pas j'ai pas les 6 pardon mais je me suis pris 6 petits cubes effervescents comme ceci donc il y en a 3 à la guimauve et 3 au chocolat tout simplement donc l'unité c'était 65 centimes je crois et je me suis pris également un lait exfoliant pour le corps à la pomme d'amour et il sent divinement bon oh je m'en suis missionnée mais ça sent tellement bon voilà donc celui-ci il me semble que je l'ai payé aux alentours de 7,50 par là je m'en souviens plus je suis désolée mais j'ai dû le payer autour de 6,50 ensuite j'ai également acheté un thermal mug donc il est comme ceci il est juste trop trop beau tout me représente en fait dans ce mug j'adore le bleu turquoise j'adore le rose et j'adore le léopard donc voilà on pouvait pas faire mieux je pense je le trouve juste magnifique et j'ai dû le payer 3 euros quand même chez Primark et là j'ai trouvé un truc que je cherchais depuis trop longtemps que je voulais absolument acheter sur Bath & Body Works mais en fait c'était plus cher de prendre sur le site avec les frais de port que le produit en lui-même donc c'est à dire que c'était 1 euro le petit gel antibactérien donc là j'en ai deux et sur le site c'était genre 15 euros de frais de port c'était pas possible que je commande un truc à 1 euro avec 15 euros de frais de port ça je pouvais pas et donc je m'en suis acheté deux chez Sephora donc le verre il est au citron et celui-ci c'est au New Wave donc le nouvel hiver je crois truc dans le genre donc en bref j'adore les senteurs ils collent pas en plus donc ensuite toujours chez Primark je me suis acheté un petit vernis donc là je le porte sur mes ongles je vous ferai un aperçu de mes ongles si vous souhaitez mais je me suis acheté un vernis chez Primark et j'en suis clairement amoureuse donc je cherchais un blanc mat puisque j'en avais pas et j'en ai trouvé un donc il était à 1,50 euros il était juste pas cher du tout et en plus de ça l'application est juste trop ensuite j'étais à chez Mac et je me suis acheté un rouge à lèvres Mac donc celui-ci c'est le Amorous donc je le porte sur les lèvres je sais pas si vous allez voir je vous ferai un gros plan d'un swatch sur l'écran mais je le trouve vraiment super joli et donc c'est un fini satin donc c'est le Amorous je sais pas si je l'ai dit mais je le trouve juste trop trop bien il est crémeux en plus j'ai l'impression qu'il m'hydrate un peu les lèvres voilà donc n'hésitez pas si vous savez pas trop la différence entre les différents finis des rouges à lèvres Mac n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que je vous mettrai en barre d'infos sur les différents finis des rouges à lèvres Mac j'avais fait une vidéo en détaillant quel fini correspondait à quoi en fait et je parle du fini satin voilà donc si ça vous en tient je vous invite à aller regarder la vidéo qui sera et enfin mon dernier achat qui est juste le l'achat que je veux faire ça fait au moins deux ans que je veux me l'acheter ce truc là j'étais là non c'est trop cher et tout c'est juste un mascara et en fait ça y est je me suis acheté c'est le Better Than Sex de Too Faced qui est juste wow il fait des cils plus noirs que noirs j'ai jamais vu ça de ma vie il a une brosse mais juste trop agréable il est juste très agréable à appliquer il est très cher mais de très bonne qualité il fait des cils de malade clairement il fait des cils magnifiques et vraiment j'ai pas mis 23,50€ pour rien là dedans donc pour ceux qui veulent savoir je vais acheter voilà tout le monde ma vidéo est maintenant terminée donc comme vous avez vu le voir en début de vidéo j'ai changé le fond tout simplement parce que ma pièce est terminée et donc il reste encore 2-3 petites décos à faire sur le mur qui est en face de moi mais ça ce sera à finir avec les achats de Noël voilà donc vous aurez une vidéo DIY sur des décorations ne vous inquiétez pas je pense que mon room tour viendra d'ici 2016 janvier février 2016 je pense que je vous ferai le room tour malheureusement je ne peux pas vous faire avant puisque sinon voilà la pièce ne sera pas terminée et vous ne verrez pas réellement commencer enfin bref voilà sur ce n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner et moi je vous fais des très gros bisous jusqu'à ma prochaine vidéo ciao oh bah ça tu pourras le mettre en bêtisier si t'as en bêtisier à faire dans l'année c'est bon mais tu m'en fais peur ciao 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 ciao